Personne ici présent ne connaît la suite des événements. Quels sont les talents qui vont s'affronter ? A quel moment ? On ne sait pas grand chose, si ce n'est que ça va chanter. En introduction de la soirée, Nikos soulignait le caractère incertain de l'étape des Cross Battle. Mais sans se douter de la réaction tout aussi inattendue de Marc Lavoine au moment de le désigner comme coach à ouvrir la compétition. Comme lors de la saison 10, le chanteur de 59 ans est apparu extrêmement concentré et impliqué durant cette étape du concours, au point de sembler dans un autre monde. Normalement, Marc Lavoine devait annoncer de manière audible l'équipe du coach qu'il souhaite défier ainsi que le nom du talent de son équipe qu'il souhaite envoyer en duel. Et s'il a bien désigné son ami Florent Pagny pour cette première Cross Battle, Marc Lavoine s'est ensuite éclipsé en coulisses avec une de ses artistes sans explication. D'un geste du doigt, il a fait comprendre à Maestrina de venir avec lui avant d'aller lui parler en aparté sans rien dire à personne. « Qui choisissez-vous Marc ? C'est Maestrina ? » a tenté de savoir Nikos depuis le centre de la scène. Il n'a pas donné le nom, il est allé direct en coulisses à ajouter l'animateur à l'intention des autres coachs. Donc Nikos était un petit peu perdu, il attendait le nom du talent qui devait se présenter sur scène, mais Marc Lavoine était en coulisses sans donner de réponse. Même s'il a l'habitude de gérer ce genre d'impodérable, il faut dire que Nikos était un petit peu perturbé. « Est-ce que le coach Marc Lavoine aurait l'obligence et l'amabilité de revenir sur le plateau en toute amitié ? » a-t-il ironisé très seul sur scène pendant plusieurs dizaines de secondes. « Vous nous confirmez que c'est bien Maestrina que vous avez choisi ? » a-t-il redemandé avant d'obtenir une réponse déconcertante de Marc Lavoine. « Pourquoi j'aurais pas dû choisir Maestrina ? Et où est le problème ? » Voilà, donc une séquence un petit peu bizarre, c'était bien Maestrina, mais Marc Lavoine avait pensé qu'il pouvait quitter comme ça la scène sans rien dire à personne. Un peu bizarre, mais enfin bon, un petit peu original, ça fait pas de mal aussi. un petit peu bizarre, c'est un petit peu bizarre. J believer AB